On y est enfin, tu viens de te lancer dans l'infopreneuriat, tu as passé des semaines voire des mois à concevoir ta formation, la formation incroyable qui va changer la vie de tes clients. Maintenant, il te faut trouver des clients. Et c'est justement ça le problème, tu n'en trouves pas. Tu as déjà essayé certaines méthodes farfelues qui t'ont été partagées par des gourous sur internet, mais tu as très vite compris que ça ne fonctionnait pas. Tu as déjà essayé de la publicité, mais tu as très vite compris qu'avec un faible budget, tu n'en recoltes pas grand chose à part des cacahuètes. Alors là, tu te poses tranquillement chez toi et tu commences à chercher des solutions. Tu vas sur YouTube et tu commences à taper comment trouver des clients, comment vendre une formation. Alors, écoute-moi mon ami, il y a certainement des choses que tes gourous ont omis de te dire. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te partager le secret que tous tes gourous utilisent pour écouler leur formation, pour vendre leur service de coaching sans se casser la tête. Et bien sûr, ils ne te le diront pas parce que la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas de concurrence au sommet. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à faire une seule chose. Abonne-toi pour ne pas rater ce type de vidéo la prochaine fois que ça sort. Ok ? Let's go ! Ok, maintenant, il faut savoir une chose. Si tu es formateur ou que tu es coach, bravo à toi. Tu es sur la bonne voie parce que tu viens de choisir un modèle d'affaires qui t'offre énormément d'opportunités. Pourquoi ? Comparé à des business tels que le dropshipping, l'infopreneuriat se démarque en grande partie par sa capacité à obtenir des marges qui se rapprochent à 100%. Si tu fais bien les choses, tu auras la possibilité de marger à 90%, 80%, voire même 100% dans certains cas. Ça, c'est génial. Il y a très peu de business qui te donnent autant, autant de possibilités. Mais seulement, il faut bien faire les choses. Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si personne ne le connaît, personne ne l'achète. Ok ? Alors, la question que tu te poses maintenant, c'est comment font tes gourous pour écouler des formations à plus de 1000€, 1500€ pour d'autres, sans trop se prendre la tête ? Il y a quelque chose que tu n'as malheureusement pas vu jusque là. Et pour t'aider, je vais te poser une seule question. Ok ? Tous les gourous que tu connais, comment les connais-tu ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? À travers Instagram ? YouTube ? TikTok ? Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Toutes les personnes que tu connais aujourd'hui, qui sont successful dans le business, ont soit une page Instagram, soit une page YouTube, soit une page TikTok. Pourquoi à ton avis ? Bien évidemment, ce n'est pas simplement pour nourrir leur égo, c'est pour faire du business. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de te créer une audience, une communauté de personnes engagées et fidèles qui te suivent, qui repartagent tes contenus et qui seront prêts, qui sont prêts à acheter tes produits à chaque fois que tu fais une promo. Et c'est justement ce qu'on ne raconte pas, parce que la plupart de ces formateurs qui t'apprennent à faire du e-commerce font plus d'argent en vendant des formations qui t'apprennent à faire du e-commerce qu'en faisant réellement du e-commerce. La plupart des gens qui t'apprennent à faire du trading font plus d'argent en vendant des formations sur comment faire du trading qu'en faisant réellement du trading. Et d'ailleurs, il m'a été donné par une source très sûre que certains formateurs dans le milieu du trading ont pu augmenter leur capital de trading en grande partie en vendant des formations. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que toutes ces personnes que tu vois ici et là, s'ils n'avaient pas de communauté sur Internet, ils n'auraient pas la possibilité de vendre autant. S'ils n'avaient pas de communauté sur Internet, tu n'aurais même pas la possibilité de les connaître. Et si tu n'avais pas la possibilité de les connaître, tu n'aurais certainement pas acheté une formation chez eux. Très important, la visibilité. Tu sais, auparavant, pour avoir autant de visibilité, il fallait qu'on paie. Il fallait qu'on paie une place dans le journal, à la télé peut-être. Mais ça, c'était bien parce qu'on avait la possibilité d'accéder à une certaine exposition, mais rien n'était traqué. On n'avait pas réellement la possibilité de voir si on avait un retour sur investissement direct. Aujourd'hui, la bonne nouvelle avec YouTube, Instagram, TikTok et bien d'autres encore, c'est que le retour sur investissement, il est immédiat. À partir du moment où tu postes une vidéo, tu as la possibilité de voir tout de suite qu'elles en sont les conséquences, qu'elles en sont les retombées. Est-ce que tu as fait 100 vues ? Est-ce que tu en as fait 1000 ? Ou est-ce que tu en as fait 10 000 ? Ça te permet de voir là tout de suite, là maintenant, l'exposition à laquelle tu bénéficies. Alors, s'il y a bien une chose sur laquelle tu dois te focaliser, ce n'est même pas de créer la meilleure formation possible, même si, si tu l'as, c'est super, mais c'est de créer la meilleure communauté possible. Parce que si tu as la meilleure communauté possible et que tu as un personal branding attachant, les gens te suivront pour ce qui tu es et les gens seront prêts à acheter peu importe le produit que tu leur proposes. Prenons un cas tout simple. Yomi Denzel, il arrête tout ce qu'il fait maintenant et il décide de vendre des paires de baskets. Crois-moi, il pourra les vendre. Pourquoi ? Parce que c'est Yomi Denzel. Parce que c'est Yomi. Personal branding, mon ami. Donc, la réalité, c'est qu'au lieu de te demander comment trouver plus de clients, tu devrais plutôt te demander comment créer une audience. C'est ça la bonne question. Prenons un cas tout simple. Parce que je vois déjà des gens venir en mode, Oui, mais Kevin, si tu as un budget, tu n'as pas forcément besoin d'une audience. Cool. Imaginons que tu fasses un lancement sur ta formation. Tu vas donc mettre un budget en publicité. 500 euros, 1000 euros, c'est super. Tu vas donc pouvoir vendre derrière. Mais c'est justement là tout le problème. C'est-à-dire que pour vendre, tu seras obligé à chaque fois de remettre du budget en pub, de refaire un lancement pour à chaque fois aller chercher de nouveaux clients. Moi, ce que je te propose, et d'ailleurs ce que tes gourous mettent en place, ce n'est même pas moi qui le dit. Il suffit d'enlever tes œillères et de regarder autour de toi. Moi, ce que je te propose, c'est de mettre en place une communauté qui te permettra de vendre tes produits sans dépenser un euro en publicité. Alors oui, tu me diras, Oui, mais Kevin, tu sais, quand tu mets en place une communauté, ça prend du temps. Ça peut prendre deux ans avant d'avoir des abonnés. Oui, c'est vrai. Avec les mauvaises stratégies, construire une communauté sur YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, peut te prendre une éternité. Mais si tu as les bonnes méthodes, si tu as un plan de A à Z qui t'explique exactement ce que tu dois faire chaque jour, every single day, cela te permet réellement d'avancer deux fois plus vite et d'aller chercher deux fois plus de résultats. Et bien évidemment, j'ai pensé à toi là-dessus. Je te propose un plan totalement offert que je vais pouvoir te laisser en description de cette vidéo. Mais attention, ce plan ne sera pas disponible pour tout le monde. Ce plan est tiré d'une de mes formations payantes et je le laisse en description uniquement pour les 20 premières personnes. Tu as la possibilité de cliquer juste en bas, là, 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 en dessous, dans la description, cliquer sur le lien, renseigner tes informations et recevoir automatiquement une formation de plus de 30 minutes où je t'explique exactement ce que tes gourous ont mis en place et comment tu peux copier-coller un système qui fonctionne déjà depuis des années. Si cela t'intéresse, clique juste en bas de cette vidéo, dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Ok ? Juste avant de terminer cette vidéo, j'ai bien envie de détruire un mythe. Pour toutes les personnes qui pensent qu'il faut avoir des milliers de vues pour commencer à faire de l'argent sur Internet, c'est totalement faux. Vous n'avez pas les bonnes informations. Oui, bien évidemment, si tu as une communauté beaucoup plus grande, tu as beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de chances. Mais la réalité, c'est que même avec 100 vues, 200, 300 vues sur tes vidéos, si ta stratégie marketing est bien rodée, tu peux aller chercher une, deux ventes à chacune de tes vidéos. Il faut simplement connaître les bonnes stratégies. Prenons un exemple tout simple. Dernièrement, j'ai organisé mon premier live YouTube. Ça augmente à quelques mois maintenant. Premier live YouTube, 20 personnes connectées. Ok ? Après, j'imagine qu'il y a des gens qui venaient, qui se déconnectaient. Donc, on tournait peut-être autour de 80 personnes sur le live. Mais en réalité, 20 personnes réellement là, réellement statiques. Et à la fin du live, on a fini à 15 personnes connectées. À la fin du live, après avoir donné énormément de valeur, après avoir bombardé de stratégies marketing, j'ai simplement dit à mon audience, écoutez les amis, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, je vous laisse la possibilité de réserver un appel avec moi. La réalité, c'est qu'après ce live, j'ai pu faire plus de 1000 euros de chiffre d'affaires alors que c'était mon premier live, alors que je n'avais pas énormément d'abonnés et alors que je n'avais que 15 personnes, 15 fucking personnes qui regardaient mon live. Intéressant, n'est-ce pas ? Si tu veux apprendre à faire cela, encore une fois, clique dans le lien dans la description et moi, je te retrouve de l'autre côté et on se dit à la prochaine vidéo.